Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con Bonjour, aujourd'hui Parole de Citoyens On est en train d'évoquer la pression policière qui s'établit un peu partout Qui est de plus en plus présente Elle a des effets à la fois national et au local Nous on sait pertinemment que les militants souvent mis en cause sont pas coupables C'est-à-dire que sur des arrestations, pour des propos pour être injurieux Envers les forces de l'ordre Nous on sait pertinemment et on se rend compte que les actes n'ont pas été commis Et il y a beaucoup de gens qui dans le mouvement ont été condamnés à tort C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas commis les actes qu'on leur reprochait Et samedi dernier, il y avait une journée nationale contre la violence policière A l'initiative des victimes de violences policières et de leurs familles Avec de grosses manifs notamment à Paris Et qui était soutenue par plein 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 d'organisations, de syndicats, d'associations, etc Et le même jour, partout en France aussi, des actions se sont poursuivies Contre les lois liberticides que le gouvernement est en train de faire passer Et plus les décrets déjà liberticides qui sont passés en décembre Ainsi d'ailleurs que contre l'état d'urgence Qu'ils soient sanitaires ou sécuritaires Qui nous est imposé aujourd'hui depuis plusieurs années Au prétexte de la lutte contre le terrorisme ou de la lutte contre le Covid Et qui restreint fortement nos libertés Alors il y a quelque chose à quoi on n'avait pas pensé C'est qu'effectivement les images qu'on peut prendre à un moment donné Peuvent montrer la police dans des moments agressifs ou violents Mais en même temps, ces images peuvent protéger des gens Quand il y a des accusations mensongères de la part de la police Le problème avec une police qui est assermentée C'est que s'il n'y a pas de témoins, s'il n'y a pas de vidéos, s'il n'y a pas d'enregistrement Systématiquement, ils ont raison Donc il y a un gros problème avec ça Parce que c'est une parole contre une autre Face aux policiers, Denis, ce n'est pas une parole contre une autre Parce que là justement, il est assermenté, pas toi Oui, oui, mais c'est sa parole contre la tienne Et comme il est assermenté, c'est toujours lui qui a raison Voilà Donc c'est un gros problème Parce que bon, je veux bien qu'ils soient assermentés Mais bon, c'est des hommes ou des femmes Et ils sont humains Et avec tous les travers que ça représente Pendant le confinement, des infirmières pendant le premier confinement Qui avaient une attestation de travail Qui sortaient du travail Qui allaient faire une course au supermarché Les flics lui mettaient 135 euros d'amende Parce que son attestation était une attestation du travail Et non une attestation personnelle Qui allait faire des courses Des actes qui sont des trucs ridicules Juste pour emmerder le simple qui dame Juste pour le faire chier Et nous, ça, on en a marre À Paris, en ce moment, cette semaine, justement Tout le monde se souvient de l'épisode Au début du mouvement des Gilets jaunes Qui a été mis en exergue par les médias ministriques De l'Arc de Triomphe Envahi par des Gilets jaunes Et qui ont mis en scène tout un tas de dégradations Qui ont eu lieu à cette occasion Or, il se trouve que cette semaine, justement Commence le procès des Gilets jaunes Qui ont été inculpés à cette occasion-là Et ce qu'on constate, c'est qu'ils n'ont pas trouvé les bons Comme par hasard, ceux qui ont dégradé Personne ne sait qui c'est En tout cas, ce ne sont pas ceux qui ont été arrêtés Ceux qui sont jugés aujourd'hui On espère que la police sera venue faire son travail La prochaine fois pour trouver les vrais coupables Mais comment faire confiance à la police Les policiers, les fonctionnaires Qui sortaient des camions de police Déguisés en casseurs Le législateur en marche Une loi pour réprimer le peuple Et les policiers trichent encore en plus Je pense à Rémi Frey C'est là son dernièrement Donc il y a eu un non-lieu pour le policier Et là je vois qu'en ce moment Il va être jugé un policier C'était Fiorina Ligné Elle avait perdu un oeil Par un tir de LBD Et le policier est mis en examen Je vais suivre ça attentivement Parce que je pense que Oui, je voudrais quand même avoir un jour Voir un jour un policier accusé vraiment De ce qu'il a fait Qu'on les mette un peu devant leurs actes Oui, je voulais revenir sur le procès des Gilets jaunes C'était à Paris cette semaine Donc il faudrait savoir que la grande majorité Avec une vingtaine d'années Et n'ont pas de casier judiciaire Alors c'est vrai que ce qui a été requis par la procureure Donc ont été soit des peines d'aménager Ou bien il y a une centaine d'heures Des travaux d'intérêt général Alors bien entendu avec des amendes Donc il va entre 450 et 300 euros Moi je trouve que pour aller en manifestation Ils se retrouvent avec Ils sont condamnés De cette façon je trouve quand même Ce sont des peines qui sont lourdes Au Benin samedi dernier Un meeting en plein air a été organisé Par le collectif unitaire Contre les lois liberticides du Sud-Ardèche Qui regroupe plus d'une vingtaine D'associations, d'organismes, de collectifs Avec la présence de Farid Farissi Avignonnet bien connu des Gilets jaunes Puisqu'il a avec maître Salmeron Défendu beaucoup les Gilets jaunes Au moment des manifestations Et de la répression qu'ils ont subi Et Farid Farissi nous a accordé un interview Et on vous propose de l'écouter Sous-titrage ST' 501